Rebonjour à tous, nous revoici pour la vidéo de la partie 3 du tutoriel qui concernera principalement Blender et l'intégration de vos custom items à l'intérieur de Nadeo. Par exemple vous pouvez voir ce genre de custom bloc que vous pourrez faire assez facilement et je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Mais avant de commencer cette vidéo tutoriel, je vous conseille de télécharger le pack tuto partie 3 dont le lien est dans la description de cette vidéo qui vous permettra d'accélérer un peu plus le démarrage de la création de vos custom bloc. Il est fort probable que les programmes que je vais utiliser dans cette vidéo seront mis à jour. Donc en plus de vous donner un pack tuto partie 3, je vais vous montrer où se procurer ces programmes et comment les installer. Vous aurez besoin de 3 programmes pour faire vos custom objets. Le Nadeo Importeur, se trouvant ici, Current Release, à l'adresse du site doc.maniaplanded.com, création, importeur, index.html. Dézipez le Nadeo Importeur à l'adresse où est-ce que vous avez installé Shootmania. Téléchargez Convert Assistance à cette adresse. Et une fois le tout déshippé dans un dossier, ouvrez une première fois le Convert Assistance.ex pour qu'il puisse trouver du Nadeo Importeur. Et Blender se trouve sur Blender.org en version actuelle que j'utilise 2.74. Quand vous aurez installé Blender, par défaut, un cube se trouvera au centre du repère orthonormé. Il est important de bien savoir se déplacer dans la fenêtre du Viewer de Blender. Appuyez sur le bouton central de votre souris pour bouger la caméra. Maintenez la touche Shift enfoncée pour faire une translation de la caméra et scroller pour zoomer et dézoomer. Pour déplacer un objet, appuyez sur la touche G ou utilisez les flèches directionnelles. Vous pouvez aussi appuyer sur G et X pour bouger sur l'axe X, Y ou la touche Z de votre clavier pour fixer l'objet dans un axe. Pour faire une rotation, appuyez sur la touche R de votre clavier. Sachez que si vous appuyez sur la touche R sans le fixer sur un axe, ce sera l'axe par rapport à votre caméra. Pour le fixer un axe, appuyez sur l'une des touches des axes de votre clavier, c'est-à-dire X, Y ou Z. Appuyez sur le clic droit pour annuler toute modification. Je ne vous conseille pas de déplacer les objets à votre bon vouloir, comme ceci. Parce que vous pouvez observer ici que l'objet n'est pas précisément dans l'une des unités de la grille. Et ça, dans Shootmania, ça pose un problème. Parce que Shootmania est quand même un éditeur qui possède une grille qu'il faut respecter. Sinon, tous les blocs vont commencer à se chevaucher, et ça va devenir vraiment du tout n'importe quoi. Donc, il faut que l'objet soit vraiment là où est-ce que vous voulez, précisément dans le repère orthonormé. Appuyez sur la touche G, suivie de X, et je vais choisir le chiffre 1 de mon pavé numérique pour le déplacer de une unité de grille à droite. J'appuie sur Enter pour valider la modification. Cela fonctionne aussi avec la rotation. Commençons maintenant à créer notre premier objet de Shootmania. Je supprime la caméra et la lampe, parce que la lampe se voit dans Shootmania, et la caméra n'a aucune influence, mis à part la pollution visuelle pendant que vous créez votre objet. Delete. Ok. Je vais commencer par modifier le cube de telle sorte à ce qu'il ressemble à une lamelle d'un cube basique de Shootmania, pour que vous ayez une idée de la correspondance entre la grille de repère orthonormé de Blender à celle de Shootmania. La touche S permet de changer l'échelle de l'objet. Appuyez sur S2 pour doubler son volume. Appuyez sur la touche 5 pour passer en perspective cavalière qui ne présente aucun point de fuite sur le viewer. Les touches 1, 3, 7 permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'objet sur les trois axes. Appuyez sur S, Z, 0,25. Puis sur G, Z, 0,5. Voici donc notre carré de dimension qui représente celle à l'identique de Shootmania. Il ne reste donc plus qu'à le texturer pour le rendre bien évidemment plus beau et intégrable dans Shootmania. Pour que vous compreniez la manipulation suivante, je dois vous parler du concept de UV Map ou l'UV Layer. Un UV Layer est en fait une image qui contiendra les textures qui seront placées sur les mèches de l'objet. Le mesh, c'est les faces plus les vertices. Les vertices, ce sont des points. Par exemple, ici, on voit une voiture qui a été découpée et puis installée sur une image qui contient les détails et textures de cette voiture. Dans Shootmania, on a aussi ces images. Par exemple, ça, c'est ce qu'il y a sur les bouts de bois des plateformes normales, plus en bois et quelques détails sur lesquels se placent les mèches pour pouvoir être visibles convenablement dans le jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper notre objet pour qu'il y ait du bitume sur la face supérieure et inférieure et sur les côtés, un mur simple, basique de Shootmania. Blender est un programme bien fait. Il divise les mèches en objets. On ne peut pas modifier plusieurs mèches à la fois. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si j'ai deux mèches, je peux soit modifier ce mèche ou soit modifier ce mèche. Pour pouvoir modifier un mèche, on doit rentrer dans l'edit mode. Ici, on est en objet mode. C'est-à-dire la modification par rapport à des objets. Mais nous, on veut modifier le mèche. Donc, je clique sur mon mèche en faisant clic droit. Je rentre en edit mode ou j'appuie sur la touche Tab. La touche A permet de désélectionner ou de tout sélectionner l'objet. Un clic droit pour sélectionner un mèche. Maintenez la touche Shift enfoncée pour faire une multisélection. Il est possible de sélectionner des arêtes, des faces et appuyez sur la touche Z pour voir l'arrière du bloc. Sélectionnez la face du haut et du bas et appuyez sur la touche P pour désolidariser le mèche du mèche principal. Vous voyez que les faces ont disparu. C'est normal parce que Blender vient en fait de diviser l'objet en deux. On a les deux faces qu'on a découpées et le bloc central. On va s'occuper des faces supérieures et inférieures. Appuyez sur A pour toutes les sélectionner. Je vais créer une fenêtre à part pour avoir plus de visibilité sur le UV Image Editor. J'appuie sur CTRL-E pour faire un marque C c'est-à-dire marquer des coupures sur le mèche. Vous voyez que les coupures apparaissent en rouge. Je sélectionne tout le mèche et j'appuie sur Unwarp. Voilà. Nous avons donc nos deux faces qui sont sur l'image carré du UV Layer. On va répéter cette manipulation pour l'autre mèche c'est-à-dire les faces du mur. Moi, j'ai nommé mes objets convenablement. Faites un double clic pour les nommer. Je passe sur le mur ou faites simplement un clic droit si vous le souhaitez. mais le problème c'est que comme les mèches se chevauchent un peu c'est parfois un peu difficile de les sélectionner. Donc je clique ici, moi. Sélectionnez tout le mèche. Mettez des coupures et unwarpez le tout avec la touche U. L'importeur d'objets de Nadeo oblige que nous nommions nos UV Layers comme eux y veulent. donc c'est ce qu'on va faire. On va ici dans le objet Data et on a une UV Map. On doit changer son nom et mettre Base Material. Base Material est avec un B majuscule et avec un M majuscule. Appuyez sur Plus pour faire une copie de notre UV Map. Et il y en a une autre qui ne va pas servir. On ne va pas l'utiliser. Mais en fait, quand vous allez calculer votre map, l'éditeur de Nadeo va créer une nouvelle image qui sera incrustée justement dans cette UV Layer qui représentera en fait les ombres se trouvant sur cet objet. Cette UV Layer s'appelle Light Map. Seul le L est en majuscule. Répétez cette action pour l'autre objet. Un détail supplémentaire que le Nadeo Importer nous impose c'est que le nom des textures a une importance. et ici nous avons exactement la même texture qui s'appelle Matérial et ça, ça pose un problème puisque un nom de texture est égal à une texture de Shootmania. Donc si on veut mettre du bitume et du mur on doit avoir deux textures différentes. Allez dans cette icône de Matérial pour modifier le nom. Ici qu'est-ce que c'est ? On est sur le sol donc je vais mettre sol et pour les faces des murs je vais enlever cette texture je vais en créer une nouvelle que j'appellerai face. vous pouvez aussi avoir un aperçu de votre bloc à l'intérieur de Blender bien texturé pour cela cliquez sur l'icône Open et cliquez sur la bonne texture ensuite cliquez ici et allez dans Texture et vous voyez votre bloc bien texturé voilà tout est prêt pour que nous puissions enfin importer notre bloc dans le Nadeo Importeur pour cela le Nadeo Importeur n'accepte qu'un seul format de fichier nous allons l'exporter en .fbx dans le dossier Maniaplanet Work Item et moi j'ai créé un dossier qui s'appelle tuto partie 3 sachez que les dossiers que vous créerez ne doivent pas contenir d'espace et c'est la même chose pour le nom des fichiers en .fbx remarque importante le dossier Work n'existe pas par défaut il faudra donc que vous le créez attention Work avec W majuscule à l'intérieur de Work vous devez créer un dossier qui s'appelle items I majuscule et items avec un S à la fin et ici je vous conseille de créer un dossier avec par exemple moi j'ai mis mes custom objets vous pouvez mettre ce que vous souhaitez et dans l'éditeur de Shootmania vous allez voir vos blocs imbriqués dans des dossiers et c'est justement le nom de vos dossiers ici voilà ensuite de quoi nous aurons besoin pour pouvoir faire notre objet ouvrez le convertassistance.x faites un drag and drop fbx sur le convertassistance vérifiez que nous sommes dans la collection Storm avec un objet de type static object et nous allons et nous allons lui donner des propriétés pour cela il y a deux petits fichiers à connaître le premier tout en bas qui concerne l'importation du mesh et le deuxième qui concerne après l'importation du mesh l'importation de l'item donc c'est à dire à quoi il va ressembler dans l'éditeur de Nadeo cliquons sur le premier et voici moi mes paramètres pour pouvoir faire de ce carré ce qu'on avait prévu de faire de ce carré ici j'ai mis deux en multiplication de scale donc c'est à dire que j'agrandis l'échelle de Blender à deux fois pour pouvoir avoir la bonne échelle mais ça ce sont mes paramètres personnels bien sûr vous pouvez mettre un si vous le souhaitez mais alors il va falloir augmenter de deux fois l'échelle de votre objet dans Blender si vous vous rappelez on avait créé deux matériels une que j'avais nommée sol et une que j'avais nommée face vous pouvez les retrouver dans Blender ici on avait face et sol et je leur ai donc donné des textures qui existent dans Shootmania alors on ne peut pas utiliser n'importe quelle texture ce sont les textures qui sont autorisées par le Nadeo Importer dont par exemple Floor qui représente le sol bitume et Wall Free Clip PXZ pour vous montrer à quoi ressemblent les textures j'ai ici un aperçu des textures que l'on peut utiliser par exemple ça c'est le mur classique le Wall Free Clip PXZ et le Floor qui représente le bitume n'oubliez pas de faire un CTRL S mettez votre nom d'auteur moi en tout cas c'est moi ici rien à faire là dessus rien aussi ici et voici mes paramètres personnels de la grille de l'incrustation du bloc dans la grille de Shootmania alors ça mérite quelques explications nous avons deux principales balises l'évitation est Gris Snap Gris Snap représente les degrés de déplacement du bloc en lui-même donc c'est la grille du bloc et l'évitation représente le déplacement de la caméra verticalement alors ça peut vraiment créer des choses bizarres si le V-Step de Gris Snap n'est pas le même que le V-Step de l'évitation donc moi mon conseil ce serait que V-Step de ces deux balises soit identique créons notre bloc en déplacement horizontal 1 et en déplacement vertical 1 vous voyez beaucoup de couleurs vert c'est bon signe ça veut dire que notre bloc a été créé remarquez qu'il y a aussi deux petits fichiers l'ont été et on peut voir notre bloc ici notre bloc est en point item.gbx mais le shape.gbx et mesh.gbx contiennent la forme de notre objet voici donc le bloc que nous avons créé parfaitement fonctionnel et intégrable dans vos maps bon le bloc est intégrable mais le problème c'est que la grille est trop fine que nous avons choisi 1.1 c'est vraiment trop fin et c'est un peu lourd à placer un bloc donc on va choisir une autre grille qui va nous permettre de placer plus aisément des blocs une chose qui est bizarre est que la grille des objets de Nadeo n'est pas la même que la grille des custom items elles sont décalées toutes les deux de 4 H-step ce qui fait qu'on aimerait bien par exemple bouger de 8 en 8 pour faire case par case de la grille mais on ne peut pas le faire parce que sinon les objets seront chevauchés l'un par rapport à l'autre donc moi le paramètre que je vous conseille est d'utiliser H-step est égal à 4 le point pivot représente le point où l'objet va faire une rotation si vous le mettez au milieu de l'objet l'objet va faire une rotation sur lui-même si vous le mettez par exemple en bas à gauche ce carré vous verrez l'objet tourner ici puis là puis là puis là si vous souhaitez changer la position du pivot ne pensez pas que c'est X, Y, Z parce que ce n'est pas le cas c'est le premier le troisième paramètre gère l'horizontale et celui du milieu le vertical pour toute modification pensez bien à enregistrer ce fichier supprimer ces deux petits sinon les modifications ne seront pas prises en compte et allez-y les modifications ne sont pas en direct dans Maniaplanet il faudra donc quitter changer de title pack pour rafraîchir les données et vous pouvez voir que notre objet bouge en 4 steps si vous souhaitez plus d'informations en propos de l'intégration d'items il existe la documentation officielle de Nadeo sur doc.maniaplanet.com qui vous donnera plus d'informations à ce sujet et si comme moi vous n'aimez pas lire en anglais je vous ai traduit la documentation en français sur le sujet avant de nous quitter il ne me reste plus qu'à vous montrer quelques techniques de modelage dans Blender pour vous permettre d'avoir un peu plus d'expérience et de faire des objets proprement pour un premier exemple j'ai choisi le rubis se trouvant dans le jeu Zelda qui va me permettre de vous montrer quelques fonctions importantes qu'on utilise souvent en modelage 3D on passe en perspective cavalière avec le cube de base de Nadeo edit mode alors un extrude c'est une fonction qui permet de multiplier un mesh en fonction de sa tangente de la face donc par exemple j'appuie E ici et vous voyez un prolongement de cette face je peux appuyer sur E S E S et vous voyez qu'on peut avec cela modéler des objets un peu cylindriques donc je sélectionne la face du haut et du bas j'appuie sur 1 j'appuie sur S puis je fais faire un scale dans l'axe Z je prends ces deux vertices j'appuie sur W pour avoir un menu avec plusieurs paramètres spécial dont par exemple le merge qui permet de fusionner deux points et ici on va choisir alors centre ensuite l'idée est la suivante et de créer les mêmes vertices mais au centre de l'objet pour ensuite pouvoir faire un scale et donner du volume à notre rubis appuyez sur la touche CTRL R pour obtenir la fonction loop cut et appuyez sur clic droit pour ne pas donner une translation au loop cut quand vous voulez sélectionner une forme globale de vertices appuyez sur la touche ALT et cliquez sur l'un des vertices Blender trouve un algorithme automatique de sélection j'appuie sur 3 Z pour avoir un peu plus de visibilité j'appuie sur S et vous voyez que notre rubis a maintenant un certain volume notre premier rubis ne reste plus qu'à l'échelonner à la bonne taille de la grille de Nadeo voilà comme ça il n'est pas trop gros le deuxième exemple que nous allons faire est un bloc courbé à 90 degrés qui nous permettra de faire des beaux well jumps on va commencer à créer un bloc à la façon Nadeo pour sélectionner plusieurs vertices d'un coup vous pouvez appuyer soit sur la touche B si vous êtes trompé appuyez sur le bouton de la molette de la souris vous pouvez aussi appuyer sur C augmenter diminuer le diamètre pas un problème et faire clic droit pour enlever cet outil j'appuie sur Delt vertice je sélectionne ces deux points et je vais chercher la fonction qui s'appelle Spin alors le Spin est par rapport au centre du curseur ici il est mal mis parce que le curseur doit être quelque part ici donc je fais CTRL Z je mets le curseur plus ou moins dans la bonne position j'appuie sur Shift S et je demande le curseur à la grille et là le curseur est bien placé précisément la précision dans la création des blocs de Shootmania est littéralement ultimement supra important il faut vraiment être très 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 précis abuser de la précision c'est très important je clique sur Spin si vous faites la moindre modification le menu Spin disparaît on diminue un tout petit peu parce que le nombre de vertice est compté quand vous rajoutez un bloc vous pouvez en mettre 150 milliards mais votre bloc ne sera pas intégré du fait que le nombre de vertice est trop grand donc moi je mets 8 92h et normalement ici nous avons des doublons c'est à dire des vertices qui sont exactement la même position en double pour les enlever il y a une fonction pour cela appuyer sur espace pour ouvrir le moteur de recharge Blender et taper double vous allez voir une fonction qui s'appelle Remove Double Blender a trouvé deux vertices en double et c'est normal il existe une fonction pour reconstruire des faces à partir de vertices cette fonction est excessivement utilisée sélectionnez trois vertices et appuyez sur la touche F ensuite A pour les désélectionner et faites ceci pour tout le reste de même pour l'arrière de notre objet cette technique permet d'aller très vite mais a parfois quelques défauts parce que les faces ont un sens appuyez sur la touche N et cliquez sur cette icône normale face normale c'est pour voir le sens des faces vous pouvez voir que ici toutes les faces sont dans le bon sens mais il arrive parfois avec cette fonction Blender n'arrive pas à comprendre le suivi du sens des faces et provoque ce genre de choses vous voyez que l'une des faces a une normale dans le mauvais sens ceci se traduit dans l'éditeur de map de Nadeo par une face invisible toutes les autres seront visibles sauf celle-là qui paraîtra transparent et que si le personnage est à l'intérieur du bloc et qu'il regarde dans ce sens-là il verra toutes les faces invisibles sauf celle-là il est donc important de vérifier que vos normales de faces sont dans le beau sens pour inverser les mauvaises normales cliquez sur les mauvaises faces appuyez sur la touche W pour ouvrir le menu des fonctions spéciales et il y a une fonction qui s'appelle Flip Normal c'est-à-dire retourner la normale ici vous voyez que toutes les normales sont dans le bon sens il me reste à vous montrer une dernière fonction très importante qui vous permettra d'atteindre les exigences en précision de Nadeo par exemple si vous avez un vertice qui n'est pas précisément sur le point de la grille vous pouvez le remettre très facilement en sélectionnant les mauvais points en appuyant sur Shift S et mettre la sélection à la grille et voilà il ne reste plus qu'à mettre les bonnes textures et à mettre ce bloc dans l'éditeur de map de Nadeo n'oubliez pas de uploader vos blocs sur le site de Mania Park pour cela inscrivez-vous sur le site et liez votre compte à celui du compte de Mania Planète ensuite aller dans upload et compléter le formulaire correctement notez qu'il existe un icône Embed pour dire que ce bloc n'utilise que des textures intégrables ici votre bloc sera alors ensuite visible sur la liste des objets et vous pourrez voir par exemple combien de personnes l'ont téléchargé voire même avoir la surprise de voir vos blocs sur d'autres maps que les vôtres voilà voilà c'est la fin de ce tutoriel partie 3 vous pouvez maintenant créer les custom blocs que vous souhaitez mais si vous avez des questions que vous ne comprenez pas quelque chose dans cette vidéo j'y répondrai dans le chat qui se trouve plus bas j'ai vraiment hâte de voir vos créations et de pouvoir les utiliser comme vous pourrez utiliser les miennes sur Mania Park je vous souhaite à tous un très bon mapping ciao ciao ciao